Voici maintenant un parcours que je vous propose et qui permettra de répondre à un certain nombre de questions que beaucoup de parents se posent par rapport à l'éducation. Par exemple comment aider son enfant à apprendre à optimiser sa scolarité, donc l'aider à apprendre et comment l'aider à réussir à l'école. Comment communiquer efficacement avec son enfant, évidemment avec bienveillance. Comment se faire obéir et obtenir la coopération des enfants sans cris, sans stress et évidemment avec bienveillance. Et puis comment gérer les écrans au quotidien, poser des limites sereinement pour un sujet qui est particulièrement actuel et délicat. Et puis l'on voit également comment faire face à des crises émotionnelles, en particulier avec les plus jeunes, mais c'est aussi vrai pour les enfants un peu plus grands. Comment développer des relations sereines et complices. Et comment enfin aider son enfant à s'épanouir et avoir confiance en lui. Voici un parcours parentalisé positif que j'ai développé pour répondre à toutes ces questions et explorer toutes les dimensions essentielles de la vie avec un enfant. Par exemple les relations parents-enfants bien sûr, mais aussi les relations dans la fratrie ou les relations à l'école. La place de l'enfant dans la famille en fonction de sa place dans la fratrie, mais aussi sa place plus généralement dans la famille vis-à-vis de ses parents ou de ses grands-parents. Et puis la question de la communication, de la discipline, des rituels et du temps qui sont aussi un élément très important à prendre en compte dans l'éducation avec les enfants. Bien sûr nous abordons la délicate question des conflits et de comment les appréhender. Et puis l'école, les devoirs, comment faire face à des moments parfois un peu délicats, un peu difficiles quand il s'agit de se mettre au devoir ou quand un enfant fait face à plusieurs difficultés scolaires que nous que nous voyons ensemble. Et puis sans oublier parce que c'est très important pour l'enfant, mais aussi pour son développement, la question des jeux et des loisirs de l'enfant. Nous abordons également dans ce parcours tout un chapitre sur les émotions et notamment comment les décrypter pour mieux intervenir dans sa place de parent. On voit également aussi les crises émotionnelles et on apprend à la fois à les apaiser, pour les désamorcer, à aider l'enfant à réguler ses propres émotions parce que l'enfant n'est pas capable tout de suite de réguler seul toutes les émotions qui l'envahissent à certains moments et notamment dans la crise émotionnelle où ça le dépasse complètement. Mais le parent peut aider son enfant à l'outiller finalement, à l'aider à réguler progressivement et par lui-même les émotions qu'il traverse. Et puis bien sûr il s'agit aussi parce qu'on ne peut pas aider son enfant à gérer ses émotions si nous-mêmes en tant que parents nous faisons face à des émotions qui nous dépassent et qu'on a du mal à réguler et à gérer. Nous voyons également comment surmonter des situations difficiles sans stress, par exemple les conflits dans la fratrie, les tensions dans la famille entre les parents et les enfants ou comment désamorcer une dispute qui concerne une relation par enfant ou parfois une dispute entre un frère et une soeur par exemple. Nous voyons ensuite comment limiter l'usage des écrans sans créer de conflits ou en tout cas sans les amplifier. C'est vraiment une question aussi sensible dans la vie quotidienne des parents. Nous abordons aussi la délicate question de la coparentalité, pas facile quand on a un style ou un modèle éducatif différent entre papa et maman et quand on intervient parfois de manière un peu contraire, paradoxale devant ses enfants. Donc il y a une façon on va dire plus appropriée, plus équilibrée de vivre cette coparentalité et donc de gérer ces conflits ou ces désaccords de manière à préserver l'enfant. Et puis nous voyons aussi une autre situation difficile que beaucoup de parents ont à faire face, c'est l'agressivité d'un enfant. Donc évidemment par rapport à la bienveillance nous abordons cette question en évitant d'avoir recours à la violence, en faisant en sorte de le gérer de façon calme et en apprenant un maximum à l'anticiper. Il y a des techniques pour cela. Et puis une grande thématique également que nous abordons largement dans ce parcours c'est la question de la discipline et comment elle peut s'allier à la bienveillance donc à travers notamment cet atelier parents qui est mis à disposition des parents. Et pour finir nous voyons aussi plusieurs choses. Tout d'abord la question de la propreté avec les enfants qui, notamment les plus jeunes bien sûr, comment les aider à accéder à cette propreté. Et puis la question du sommeil notamment pour les enfants qui ont du mal à s'endormir ou qui redoutent le moment du passage au sommeil. Je vous parle aussi du conseil de famille et comment organiser au sein de sa famille un conseil de famille. On voit ensemble ce que c'est et pourquoi c'est profitable notamment en termes de communication dans la sphère familiale. Et puis on voit également la question du style éducatif. Vous verrez que tous les modèles éducatifs et les styles éducatifs n'ont pas les mêmes effets impact sur l'enfant. Donc nous essayons d'aborder et de voir comment faire évoluer son modèle parental vers un style éducatif que j'appellerais équilibré. Et puis on aborde aussi la question de l'autonomie, de la confiance en soi de l'enfant et du jeu comme un véritable outil et moyen de développement de l'enfant. Avant de terminer, je vous souhaite vraiment de pouvoir utiliser la bienveillance dans l'éducation. Et si vous en êtes d'accord, de vous accompagner encore pour un certain nombre de vidéos dans cette question de l'éducation bienveillante. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos sur Family Psy. Sous-titrage ST' 501